Le département de Goudomp est une entité administrative de la région de Sédjou, vers sa façade sud, frontalier à la Guinée-Bissau sur une longueur de plus de 100 km. Les vraies questions de santé se posent avec la fréquence des louements au marché hebdomadaire dans certaines communes. Le département de Goudomp, nous sommes frontaliers à la Guinée-Bissau tout le long du département de Goudomp. Les 15 communes, les 12 sont frontaliers à la Guinée-Bissau. Nous sommes menacés par certaines épidémies parce que les populations se fréquentent avec des louements chaque jour. Si vous voyez un peu dans le département de Goudomp, tous les communes organisent des louements. Les populations de la Guinée-Bissau vient, les populations plus nos populations. Pour cela, la santé nous tient à cœur. Nous sommes tous nos septembre, nous sommes tous ensemble. En plus, d'autres problèmes se greffent, comme le cas des étudiants qui éprouvent des difficultés pour atteindre les enfants, il faut de moins. Les générations qui sont là aujourd'hui, qui sont montrées, ou bien d'autres sont à Dakar pour autre chose, mais ils ne sont plus étudiants. Et de 110% de ma génération ne sont plus étudiants parce qu'ils ne peuvent pas réussir. Est-ce que pour cet appui, ce n'est pas de bon ? Les élus interpellés à l'image du conseil départemental posent le débat sur les moyens disponibles par rapport aux besoins exprimés. En ce qui concerne les étudiants, on ne peut pas tout faire. Nous allons faire avec nos maigres moyens pour accompagner ces étudiants. Ils ont demandé sur le champ une imprimante, je les ai donné une imprimante pour vraiment réduire encore leurs besoins. Mais il n'y en a pas. Au cours d'une rencontre destinée à la levée des subventions, ces propos ont été tenus par les participants, surtout les étudiants qui sentent le relâchement des collectivités locales à leur endroit. Conséquence, le taux d'échec se multiplie. Sidiou, Walfadjir Radio-TV, Lamine Bayo.